bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlamsan ne me représente pas la réplique des cabines n'a pas tardé le pouvoir algérien a tout fait pour remonter le peuple cabine contre le président provisoire farhat mené l'actuel président du gouvernement provisoire cabille l'actuel président du mac et de la navade le pouvoir algérien a profité des propos de farhat mené au sujet de la barbarie et des tueries de civils dans la guerre entre israël et la palestine pour tenter de remonter les cabilles et d'inventer des fausses manifestations pour transmettre un message de haine et de zizani un truc que le pouvoir algérien installé par la france depuis 1962 en afrique du nord brille à faire un truc que ce pouvoir algérien des caporaux les généraux de l'armée algérienne ne font que ça durant toute la journée chaque journée chaque semaine chaque mois et chaque année pour séparer les algériens on lisait déjà des commentaires sur certaines publications de toutes les façons il est mieux que la majorité des responsables algériens karim commente lui un grand homme un vrai cabille qui aime son identité il a sacrifié sa jeunesse et toute sa vie pour une cause juste sa langue maternelle et ses valeurs jeff précise pour ceux qui ne connaissent pas cet homme au lieu de le critiquer fait un sur un million de ce qu'il a fait on vous érigera des monuments partout que les générations futures se souviendront de vous bouzit précise respect c'est l'un des premiers en politique à comprendre la nature du pouvoir algérien criminel et qui n'a jamais collaboré avec lui mirabel commente un homme courageux et fidèle à ses idées art tout fait précise il n'a jamais changé le seul qui reste toujours avec ses principes depuis 1970 à ce jour tous mes respects hussine se pose la question lui qui doit ne représenter et dans quel but hussine constate que le pouvoir d'inspiration fasciste a depuis l'indépendance imposé une algérie exclusive quelle place reste-t-il alors à la cabilleté poste il la question dans cette algérie caricaturée pour hussine il est et sera éternellement une identité subalterne comme nous serons nous par conséquent des citoyens et citoyennes secondaires aux ordres des maîtres dans tous les domaines de la vie nationale du pays comme c'était le cas sous l'algérie française mais en pire vu la persévérité du pouvoir et son animalité manifester à notre égard d'il hussine par décision tyrannique d'un groupe rappel hussine celui d'idoujda soutenu par une armée stationnée aux frontières tunisiennes bien équipé mais à l'abri de la guerre se réservant plutôt aux coups de force et qu'il va falloir engager contre l'armée de l'intérieur et le gpr a pour s'emparer du pouvoir le jour j de l'indépendance rappelle le cid et ce ne sont pas les gouvernements successifs de cette entité algérienne d'il hussine qui vont dimentir ou remettre en question cet état de fait qui perdure en dépit des contestations et rébellions souvent ensanglanté par ce pouvoir est tout aussi constante de la kabylie depuis les premières minutes de l'indépendance peuvent-ils ces gens là parler en notre nom nom d'il hussine il ne nous représente pas le décor de la scène de l'entité algérienne qui prétend nous représenter malgré nous en tant que kabylie étant en place quel bilan pouvons-nous en tirer ou quel rôle est assigné à la kabylie qui de l'avis de tous les observateurs d'il hussine a contribué d'une manière décisive à l'indépendance de l'algérie et le pouvoir ne se contente pas de s'opposer mais d'éradiquer la capacité par tous les moyens précises le signe par le feu par le fer par l'assassinat par la prison par l'exil il faut la rabaisser jusqu'à l'anéantissement ce pouvoir des gouvernements successifs peut-il parler en notre nom nom il ne nous représente pas précise le signe mais l'accabilité tel le phénix qui renaît de ses cendres elle ne cesse de rebondir et tirer des leçons pour finalement se rendre à l'évidence et admettre que c'est bien assez de tergé verser sur une solution de sortie de la crise chronique qui paralyse la kabylie précise le signe il faut imposer un autre terrain de lutte la recentrer sur les éléments essentiels de la vie nationale kabyle imposé d'autres débats à même de déstabiliser le pouvoir algérien c'est l'option sérieuse courageuse bravant tous les dangers et les obstacles que le mac le mouvement pour l'autodétermination de la kabylie avec farhat mahenni s'est résolu à prendre pour sortir notre pays d'il hussein de ce marasme et il sait le flambeau de la liberté et de la vérité historique de notre identité culturelle qui est au bord de l'extinction par la propagation et l'appropriation aberrante par des citoyens kabyle du mortifère salafisme de plus en plus contagieux et qui dénature même le paysage voyez vous ces femmes et ces hommes s'affubler de tenues wahhabites qui ne répandent à aucun besoin vestimentaire ni sociétales ni ne correspondent à nos tenues traditionnelles d'il hussein une pure folie nocif qui offensent l'esprit bon enfant du peuple kabyle qui doit absolument se réveiller et arrêter de faire le tapin pour cette idéologie criminelle et raciste précise le signe dont les agissements n'échappent pas aux partis aux associations aux médias kabyle mais il laisse faire ils sont bienveillants est censé d'être en communion avec les adeptes d'une si compromettante bienveillance non il ne nous représente pas précise le signe la kabyle et en tant que spécificité irrévocable et ouvertement dans la ligne de mire des faux frères pouvoir et sujet consent à regarder les kabyle comme des concitoyens à part entière en droit de revendiquer pacifiquement et démocratiquement leur kabilité sous tous ses aspects personne ils ne nous reconnaissent donc pas la même citoyenneté d'il hussein et c'est très grave par conséquent précise le signe il ne nous représente pas de quelques côtés où l'on se tourne on se rend vite compte que la kabilité est en train de se réduire comme une peau de chagrin dans son expression officielle nationale selon les situations il interdise il entrave il l'étouffe précise le signe et donc tout cas il la dénigre violemment et les classes et très tôt comme culture à effacer avec la complicité bienveillante sinon coupable de l'intelligence ya kabyle qui fait mine de ne rien voir ni rien entendre les partis kabyle ffs rcd mpa uds des associations et des intellectuels précise le signe sont docilement mais honteusement acquis à l'ordre établi par le système crapuleux algérien par intérêt matériel ou besoin de reconnaissance à quelques rares moments de lucidité ils critiquent très sévèrement le système mais jamais le remettre en question par des prises de position pouvant lui imposer d'autres thèmes de débat continuellement verrouillés tels des statuts stables et honorables pour l'accabilité pour la femme la religion la langue l'identité du pays par crainte d'être déstabilisé et disqualifié thème incontournable pourtant mais qui reste à la discrétion du pouvoir afin de manoeuvrer selon les situations précise le scène qu'un kabyle du village le plus isolé qui ignore le bilan catastrophique enduré par la kabyle depuis 60 ans rappelle hussein lève le doigt pour lui brosser les moments de souffrance et de solitude vécu par les kabyle durant cette très épouvante période est ce nécessaire de présenter ici la longue liste des crimes commis au nom de l'idéologie dont le seul et unique but faire barrage sinon étouffer par tous les moyens possibles y compris l'assassinat l'accabilité combien d'hommes combien de femmes de valeurs éliminés d'oliviers de figuiers calcinés de champs et de forêts brûlés d'insultes et mépris essuyés de mensonges et dénigrements supportés de cafés littéraires et conférences interdites les drapeaux interdits les drapeaux kabyle interdits punis que fait le gendarme à la moindre réunion à la moindre fête et même scolaire s'il n'est pas là pour menacer interdire restreindre réprimer et humilié oui nous sommes humiliés à tous les instants de la vie nationale kabyle précise le hussein tout cela se poursuit encore sous nos yeux impunément précise le hussein entendez-vous tomber impitoyablement et injustement des condamnations à mort de jeunes innocents trier et kidnappés à l'arba neyterton dans le même but de terroriser incessamment tout un peuple un pays la cabilité pouvant nous avoir quelques accointances avec cette algérie à moins d'être des moutons à sacrifier sur l'autel de leur nation précise le hussein tout kabyle qui se gargarise de fierté et de dignité gratuite doit se sentir l'homme à abattre de l'affreux système politique crapuleux algérien et agir pour que cela cesse de façon définitive malheureusement il se trouve des cabiles et pas des moindres qui s'accommodent de ce cauchemar en toute connaissance de cause précise le hussein ce système et ses relais en kabili constitue un danger permanent pour l'identité du peuple kabyle dans ce qu'il a de fondement de son existence la langue la culture l'histoire les traditions aux côtés d'autres peuples et qui sont ses éléments essentiels sans leur sauvegarde leur promotion le peuple kabyle n'existe pas et n'existera pas il sera indistinctement noyer dans le peuple algérien et deviendra un sous peuple un mercenaire au service de celui qui le fera mourir pour toutes les causes sauf pour les siennes et au comble de notre humiliation précise le hussein on l'applaudira et on lui dira merci non seulement il ne nous représente pas mais cela ne suffit pas de le dire il faut surtout son éloigner et pour ce faire il faut rejoindre le mac le mouvement pour l'autodétermination de la kabili sous l'autorité d'un homme intègre honnête sincère et viscérablement engagé pour son peuple précise le hussein un homme qui a su comprendre que le destin de la kabilité et du peuple kabyle et dont l'indépendance est uniquement l'indépendance parce qu'il ouvre un chemin vers la liberté vers les retrouvailles avec notre histoire précise le hussein avec nous même vers la reconnaissance et la pérennité de son peuple et qu'il est inconcevable que 12 millions de kabyle puisse s'effacer dans leur propre pays et laisser leur village leur maison squatter par une culture une langue des traditions une histoire d'un peuple étranger mais aussi respectable soit il chacun de nous doit se dire sans rancœur mais fermement précise le hussein lui c'est lui et moi c'est moi le hussein conclue c'est homme méritoire monsieur farhat mhenni qui se sacrifie pour son peuple est digne de nous représenter de parler au nom du peuple kabyle farhat mhenni nous représente conclu le courageux kabyle le hussein c'est parti 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 c'est parti